Bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du groupe BSB Stogo. C'est encore Dr. Brad Moupatie pour vous entretenir sur le sujet qui concerne la green card temporaire ou conditionnelle après un mariage avec un citoyen américain ou un résident permanent. Cette vidéo est une promesse de notre vidéo précédente sur le sujet à venir. Généralement, des gens qui se marient à des résidents permanents ou des citoyens américains pendant moins de deux ans avant d'obtenir leur green card ou carte verte ou carte de résidence permanente aux États-Unis, reçoivent ce qu'on appelle « conditional green card » qui voudra dire que cette carte s'inspire après deux ans. Mais généralement, c'est les femmes qui ont souvent ce problème, les hommes aussi en en met moindre. Il y a plusieurs raisons. Certains maris cachent le document original de leur épouse pour que celle-ci ne puisse pas demander conseil aux autres pour pouvoir enlever cette condition-là et obtenir la green card permanente de 10 ans renouvelable. Et souvent, il y a beaucoup de problèmes. J'en ai tellement écouté depuis près de 10 ans. Je donne des réponses individuelles. Mais aujourd'hui, je voudrais éclairer tout ce qui se trouve dans cette situation et qui peut encore changer le cours de leur événement, le cours de leur vie. Nous avons des familles. Nous avons des parents. Quand on voyage, on est loin de ses parents. On n'a pas de soutien social. La vie américaine, c'est une vie individuelle où on est pour la plupart du temps dans des chambres. Ajouter à ces conditions-là et faire vivre la peur de ne pas pouvoir trouver du travail, être renvoyé au boulot, ne pas pouvoir répondre devant ses obligations, et une situation vraiment qui crée la dépression très souvent, ce que nous ne connaissons pas dans notre milieu d'origine. Alors, si vous êtes intéressé par ce sujet, ou vous avez des parents qui sont aux États-Unis et à l'issue d'un mariage récent avec quelqu'un ou quelqu'une aux États-Unis sur sa demande ou sur entente, Alors, ce sujet, il est à vous. Je vous suggère de rester et de suivre jusqu'à la fin. Alors, de quoi il s'agira, nous allons aller dans les détails. Alors, comme je l'ai annoncé au tout début, ce qu'on appelle Conditional Green Card ou Conditional Permanent Resident Card est un document qui est essentiel pour quelqu'un qui vient de se marier avec un citoyen ou un résident permanent. Idéalement, pour un mariage qui a duré depuis plus de deux ans, l'on obtient directement la carte verte classique ou bien Permanent Green Card qui dure alors dix ans. Et c'est au bout de dix ans qu'on renouvelle. Il n'y a pas de condition. Alors, pourquoi alors ceux qui viennent de se marier récemment, on leur donne, on donne à celle qui n'est pas dans le pays ou celui qui n'est pas dans le pays, une carte temporaire de deux ans ? Il n'est plus à cacher que des gens, quand ils gagnent la Green Card et se font des mariages fictifs ou bien il y a des millions de mariages fictifs dans le seul but de tromper le système d'immigration américain et obtenir le statut de résidente permanente. Ceci n'est pas nouveau, les Américains le savent. Mais dans la loi, ils ne peuvent pas refuser une demande de Green Card si les gens sont légalement mariés. Alors, ceci est un examen, c'est un test pour voir si c'est vraiment un mariage qui a un but de vie conjugale et non un but d'obtenir la citoyenneté américaine avec la ruse. C'est pourquoi ceci est très important pour nous tous de suivre attentivement alors pourquoi et comment alors y remédier. Si vraiment vous comptez vous marier, mariez-vous sur de bonnes bases et ne faites pas de la ruse. Mais dans le cas où vous choisirez de faire ce que vous voulez choisir, comment vous allez vous en sortir, c'est de ça alors qu'il s'agit. Et donc, comme je le disais, si le mariage est moins de deux ans et que vous obtenez ce permis ou cette résidente de moins de deux ans a renouvelé, La première erreur grave que tous les détenteurs commettent souvent, c'est de ne pas faire le renouvellement autrement, de ne pas faire la demande d'enlever cette condition imposée sur leur carte. Comment ? Dans la carte, sur la carte, on a indiqué la date. Mais dans les tests qui expliquent la validité de cette carte, il était indiqué il y a environ dix ans que cela doit se renouveler six mois avant la date d'expiration. Récemment, cela a changé, il faut faire la demande d'enlèvement des conditions de la green card temporaire dans la fenêtre de quatre-vingt-dix jours avant l'expiration. Je répète, la demande d'enlever les conditions imposées à cette carte doivent être adressées au service d'immigration appelé USCIS dans la fenêtre de quatre-vingt-dix jours. Alors, souvent, vous allez me demander comment cela doit se faire. Il faut remplir le formulaire qu'on appelle I-751 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 C'est disponible sur le site de USCIS. Il faut ajouter les frais. Les frais actuellement, c'est 595 $ plus 85 $ pour les empreintes digitales. Et vous allez me demander quelles sont les pièces à fournir. Dans un premier temps, il faut fournir la carte de résidence permanente temporaire en copie recto verso. Et en plus de ça, il faut, si les enfants sont concernés, il faut bien entendu ajouter les cartes de résidence permanente temporaire des enfants en copie recto verso. La pièce la plus centrale ici, c'est l'évidence de vie de couple. Et souvent, il y a le mariage, les photos de famille, de tout ordre, les factures de courant d'électricité, d'internet, et les relevés de comptes bancaires avec le nom du conjoint et de la conjointe. Ce qui est très important, très très important ici, très important, c'est ce qu'on appelle tax return. Il faut prouver parce que cela va se faire au bout d'un an. C'est important pour vous qui allez suivre cette vidéo. Si vos parents ou votre soeur ou votre frère vient de se marier avec une femme, ou à un homme où on lui donne cette carte temporaire de deux ans, c'est important de leur dire qu'au moment de tax return, ils n'ont qu'à choisir de faire « married, filed, jointly ». C'est-à-dire qu'il faut faire le retour fiscal en tant que couple. Autrement, si ce n'est pas fait, vous devez trouver alors des explications convaincantes qui motivent alors pourquoi est-ce que des conjoints choisissent alors de faire « married, filed, separately ». C'est un danger. Je sais que beaucoup d'Africains comme beaucoup d'étrangers disent « bon, on va maximiser l'argent qu'on va recevoir ». Ne prenez pas le risque de penser qu'en ayant au moins 1 500 de plus ou 2 000 dollars de plus, « et, et, va être éternel ». Non, cela va causer des ennuis et qui peut vraiment créer des dégâts énormes. Alors, c'est important de retenir simplement qu'il faut faire « married, filed, jointly », conjointement et non séparé. J'espère que vous avez compris. Alors, si, malheureusement, vous faites cette demande plus en retard, c'est important d'expliquer les raisons de ce retard. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que vos parents sont malades, vous avez des soucis, vos enfants, quelque chose comme ça qui vous empêche d'être stable et psychologiquement etc. Si vous souhaitez une consultation, nous pouvons prendre cela en dehors de cette vidéo. Mais je pense que vous avez bien compris. Alors, si vous avez été accusé, vous avez eu un ticket grave ou il y a alors un crime à la justice, tout cela, ou on vous a fait une déposition, c'est bon d'ajouter alors la pièce et expliquer pourquoi ceci est arrivé. Alors, au-delà, si c'est que vous faites cette demande et votre conjoint est en mission militaire, ou bien il est dans l'armée, quelque part, c'est important alors d'ajouter alors l'ordre de mission, plus alors ses papiers. C'est important alors d'ajouter, d'ailleurs, la pièce de celui-là qui est votre sponsor sinon de votre conjoint, dans ce cas-là, et on pourra revenir de loin en large. Alors, si vous faites ça avec, soit vos enfants, c'est important alors d'ajouter et de remplir deux copies, alors du formulaire qu'on appelle FD258, qui est le formulaire de prise d'empreinte digitale, et c'est parce que c'est très, 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 très important. Alors, si j'ai oublié une pièce dans la vidéo, je vais alors le rappeler. Mais, ce qui est important ici à savoir, est que l'erreur que tous commettent souvent, et ne font pas cette demande plus tôt, ou bien parce qu'elles ont peur de leur mari, leur mari tatati, tatati, ou bien, et on a caché les... C'est votre droit de posséder, permanemment, tout document qui porte votre nom et votre photo. Quels que soient les millions qu'un mari ou une femme auraient investi pour vous faire voyager sur les États-Unis, ce n'est pas l'équivalent, ni le droit de vous déposséder de cette pièce pour que vous viviez dans la peur. A partir de cette vidéo, s'il y a toujours de ces personnes qui confisquent vos documents, prenez le risque d'alerter les autorités légales de votre lieu de résidence pour que ceci soit traité. Je ne dis pas que vous allez transformer cela en guerre, mais en Amérique, c'est interdit. « Vous qui faites ça, je ne vais pas vous dire que vous avez tort, mais sachez que si vos femmes ou vos maris ne savent pas lire l'anglais américain, ni comprendre, c'est de votre devoir de le leur expliquer, que de leur empêcher de jouir du statut qui leur est accordé sur la base de votre consentement avant ce mariage. » Autrement, si ce n'est pas fait, vous qui avez alors cette carte temporaire, le risque est que vous n'allez plus pouvoir travailler et si votre carte est inspirée, vous ne pourrez plus alors voyager, vous ne pourrez plus renouveler votre permis de conduire, vous ne pourrez pas littéralement même conduire la voiture parce que vous n'avez plus un permis valide. C'est là que commencent tous les soucis. À travers cette vidéo, j'espère pouvoir adresser ce qu'on appelle un secret de polychinelle, souvent dans ces couples-là où les femmes, pour la plupart, ont peur de leur mari et qu'elles se trouvent vraiment en situation difficile. Au mari, je vous suggère de traiter ceci avec un peu plus d'amour, ne bloquez pas, ne cachez pas ces documents et n'intimidez pas vos conjoints parce que la vérité que la vie est courte, tout le bien qu'on fait aux autres, on le retrouve sur son chemin ou d'une manière ou d'une autre. Ceci n'est pas une attaque contre X, mais c'est pour le bonheur de toute la communauté que nous constituons. Les gens chez qui nous sommes nous connaissent et à travers nos manières, ils nous jugent. Ne donnons pas les armes à nos ennemis de s'en servir contre nous. Au contraire, travaillons honnêtement pour que ces armes-là soient complètement détruites contre nous et que la paix règne dans tous les couples, dans tous les foyers. En tout cas, nous nous efforçons d'apporter les excrétissements autant que nous le pouvons. Et si vous aimez notre travail et que vous n'avez pas encore fait votre abonnement à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Si vous avez bien aimé cette vidéo, s'il vous plaît, faites-moi ce que les Anglais disent. « Thumbs up » pour que je sache que vous nous suivez. Par-dessus tout, partagez, invitez les autres à s'abonner à cette chaîne, parce que vous savez, chaque semaine, il y a une nouveauté, si nous la jugeons, nécessaire pour la communauté que nous constituons. Alors, c'était Dr. Brad Moukwati du groupe BSB Stogo qui vous entretenait sur la façon et comment, alors, enlever très tôt les conditions qui viennent avec des green cards temporaires. Ce qui est important, c'est que si vous le faites tôt et qu'on vous donnait le reçu au bout de 10 jours, vous aurez alors une extension automatique de 18 mois. Et si ceci, au bout de 18 mois, vous n'avez pas votre carte, alors c'est important de faire, de prendre un rendez-vous avec les bureaux auxiliaires de USCIS pour qu'on puisse prolonger encore de 6 mois et à chaque fois que vous aurez besoin pour que vous aurez alors votre green card permanente pour que votre séjour aux États-Unis soit alors plus paisible, productive, pour le bonheur de tout le monde. Je vous retrouverai alors dans la prochaine vidéo. À plus tard. Sous-titrage ST' 501